et bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde bonsoir à Choco bonsoir à Munch Munch bonsoir à Alex Express c'est magnifique merci à tous d'être venus dès le début et nous allons sans plus tarder accueillir notre premier invité de marque qui est autre que monsieur Redfield RGB salut salut Thor bonsoir à tous comment vas-tu ? ça va bien et toi ? ma foi fort bien comme on l'a dit oui effectivement le début c'était 21h57 parce que je n'ai pas changé l'heure du début malheureusement j'y ai pas pensé bonsoir Eric je débute bon alors comment ça va ? comment ça va tout le monde depuis hier soir ça va ça va ça va bien ça va bien j'ai ah tu as reçu et je sais ce que c'est oh mais voilà et voici que voilà madame la sous-préfète nous allons accueillir notre deuxième invité de marque un invité qui nous vient du fin fond du sud de la France voici notre ami Gordon Dezard un invité de marque repère bonsoir mais c'est une avalanche puisque venu de l'espace intersidéral nous vient notre xénomorphe adoré monsieur Alien Agathe comment vas-tu Alexis ? bonsoir tout le monde salut bonsoir ouais vous tous impec le chat aussi bonsoir le chat bonsoir le miau allez ça commence la Corse c'est pas en France mais ça me va bien ça me va bien merci ouais tu vas lui faire plaisir salut Eric salut merci merci bon alors messieurs comment on va ce soir écoute plutôt bien port bien j'ai pas mangé est-ce que j'ai pas quelque chose sous la main dans 5 minutes si alors justement mais mais j'ai quelque chose j'ai quelque chose sous la main si ah tu vas nous donner à manger et je vais vous nourrir et manger spirituel alors je vais faire un live ASMR miam miam c'est ça alors voyez-vous moi je je vais me je vais me permettre de vous abandonner quelques secondes pour la simple et bonne raison que vous voyez je tiens je tiens ma main sur mon t-shirt puisque si je l'enlève je vais me faire kiquer mais non c'est pas un t-shirt youtube youtube friendly donc c'est une femme à poil on s'en fout ça ouais mais est-ce que youtube s'en fout est-ce que je vais pas me faire sur un t-shirt je pense pas que ce soit tu crois on essaie Eric Eric il dit non Eric il dit non je pense pas bon oui il y a un peu plus que du boobs aussi mais non on se la joue comme ça on se la joue comme ça allez allez on se la joue comme ça oh je suis choqué pareil quelle indignité attends je vais je vais signaler ça sur une chaîne blaze elle est pas contente blaze elle est pas contente quelle indignité sur une chaîne sur une chaîne je mets un t-shirt fantasy star et bah écoute tu sais quoi fantasy star porn j'en ai toujours un sous la main et moi aussi j'ai mis un t-shirt ces gars et oui 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 félicitations pour ton t-shirt Gaïres aussi qui vient du pack oh oui c'est beau c'est beau c'est beau très joli ah d'ailleurs on va t'appeler ce soir Jordan 2 1 excellent Jordan 2 1 excellent bien 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 voilà le roi du calembourg voilà attend là ouais 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 Jean Roucas c'est parmi nous ce soir merci bonne réponse de madame belpère de Loche moi aussi Eric c'est marrant parce que Thor ça te fait un petit trait blanc on dirait un révérend tu vas nous faire la je suis je suis le pape du rétro gaming l'arche le mec l'arche le mec du rétro écoutons tes bonnes paroles Sega c'est bien Nintendo c'est le mal donnez moi votre argent n'oubliez pas le Tipeee à la fin et n'oubliez pas les pouces bleus aussi c'est gratuit les pouces bleus donc tous ceux qui ne donnent pas de pouces bleus ils se font ban de la chaîne directe en enfer en enfer qui d'entre vous ne s'est jamais fait le délire bon il ne faut pas le filmer parce que ça peut avoir des problèmes on peut avoir des problèmes ne s'est jamais laissé tenter dans une église par dire quiconque ose défier la puissance de Zeus jamais je le fais plus mais ça m'est arrivé quand c'était vide évidemment évidemment là le curé il te regarde de loin il te fait c'est hérétique 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 hobuchet hobuchet bravo bravo j'avais un autre frère mes très chers soeurs alors alors bravo carrément carrément Eric il est extrême ce soir en France brûlons Charlie j'aime bien les barbecues mais n'allons pas si loin hérétique laissez Lucifer pas mal alors on devrait avoir quelqu'un qui va nous rejoindre d'ici 5 minutes un invité mystère les mystères sont de mise est-ce que c'est une femme un peu de chance non est-ce que c'est un extraterrestre ouf il en a la tête je crois qu'il vient de chez nous c'est Alph est-ce qu'il aime les chats je vais pas dire ce que j'ai en tête mais ça lui arrive sûrement dans mon géant de temps en temps ça part en coup ça part en coup tout de suite il y a 3 minutes de live et c'est parti des chats ça va se faire strike mais c'est pas le t-shirt vous avez convié ce soir Charthor pour dire des bêtises apparemment il n'y a pas de thème c'est blabla libre je me suis dit blabla libre pour compenser le fait que il n'y a pas eu de live blabla hier soir je me suis dit allez allez un petit truc pas trop tard si on fait que du blabla ce soir ça devrait aller ils ne se sont pas couchés tard hier soir ils vont se coucher tard ce soir encore peut-être je ne sais pas mais dis donc que se passe-t-il bah tiens je t'ai un froid en même temps il fait chaud donc c'est pas si mal que ça ça fait plaisir de revoir ton fond vert en rétile merci beaucoup ça faisait longtemps qu'on l'avait fait merci Valéna Gatte un moment où il m'avait manqué par contre t'as un verre de l'image l'autre côté est chez Yannash c'est comme la garde partagée moi j'ai un côté lui il a l'autre côté comment tu sais ce serait bien d'avoir une caméra 360 ouais non commandé par les viewers à chaque fois qu'ils subent ils peuvent changer l'angle un petit peu un degré par sable il ne faut pas les laisser libre de faire ce qu'ils veulent t'imagines s'ils peuvent jouer dans les trous de nez encore que s'ils c'est que le nez ça va je voulais rester poli je m'en vais oh là là quelle indignité puisque tu bois sur les services publics je cache la marque pas de chez salaud t'es oh là là bon alors qu'avez-vous pensé du live d'hier ? c'était nul à chier ouais c'était absent justement c'est pour ça que c'était nul en fait il ne voulait pas il ne voulait pas je n'étais pas là mais je sais que c'était nul alors c'est pour ça que je ne suis pas venu il le savait d'avant non mais ça ne sert à rien c'est bon c'est encore Thor qui va nous faire chier avec son fantigistar c'est bon je me casse bonsoir Lou comment vas-tu ? bonsoir Lou bonsoir Lou je te pose une question Blaise qu'est-ce que tu dis Blaise ? il a une drone store oh non mais ça va pas qu'est-ce que c'est que ça ? tu te lâches ? franchement je crois qu'elle a envie de voir quelque chose Eric pardonne-la pardonne-la elle est fatiguée ouais mais non et Choco c'est pas mal son message aussi vas-y je te laisse le mettre oui il n'y en a pas un qui a tellement peur il y a tous ses cheveux qui deviennent blancs il y en a un qui se suicide parce qu'il a trop peur qui veut faire son acteur ? il l'a déjà fait c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir il a fait en avance voilà 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 tu vois je pense que Sarah t'a choqué Eric il en reste bouche bée je suis connecté au live d'hier Torb ouvrait une version collector de Pierre Solar je suis revenu 20 minutes après Torb ouvrait toujours une version collector de Pierre Solar parce qu'il avait plusieurs versions collector de Pierre Solar c'est ça le secret ? je t'en prie du coup il a frisé j'ai cru que c'était tout le monde qui avait frisé au lieu de partir il frise voilà attendez j'y reviens super bien le mime vous voulez que je vous le refasse ? oh c'est fou c'est saisissant c'est saisissant acteur studio c'est du travail et power l'entraînement la photo des trois frères maintenant on est quatre ah oui c'est con ça c'est les trois mousquetaires sinon parce que les trois mousquetaires étaient quatre il y a Albert aussi oh putain c'est le cinquième mousquetaire Albert c'est ça ah oui c'est vrai oui donc non en fait pour te la faire courte Alien j'ai ouvert hier un colis avec les deux tomes de génération Sega de Mac et Books en version collector j'ai ouvert un colis contenant l'édition collector Peer Solar Dreamcast PAL et avec ce collector il y avait aussi le guide et la boucle de ceinture 64 MB et ensuite j'ai déballé un petit colis que m'a donné un pote et t'avais un livre Sega non ? les deux générations Sega oui c'était ça les livres de Mac et Books ouais c'est ça tu devrais appeler ta chaîne Collectorb joli joli j'avoue 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 je te dis c'est pas mal c'est pas mal non merci merci monseigneur je suis comme ça bon puisque personne veut parler moi j'ai déjà mon carton de merde vas-y ouvre nous ton beau carton ouais si tu peux ouvrir ton carton mais fermez ta gueule c'est très bien aussi on rigole c'est attention il balance des boulettes ça va te faire Bobo c'est quoi donc ? c'est du carton voilà Jarod c'est du carton c'est un appel à Jarod nous appelons nous appelons Jarod alors Jarod j'ai du carton oh un catalogue au Mac et Books magnifique magnifique écoute c'était sympa c'est ce que tu as montré hier non toi tu as montré la version ça c'est la version c'est la version du pauvre c'est la version du pauvre c'est la version classique attends je vais vous mettre en grand tout le monde voit cette ignominie et ça c'est la version collecte parce qu'il a pris les deux le con mais oui c'est pour spéculer comme ça il va en revendre un après il y en a un pour lire il y en a un pour garder sur l'étagère et 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 j'avais aussi pris et oui l'Argus l'Argus des jeux vidéo qui ne sert absolument à rien parce que vous savez très bien que les prix là dedans sont beaucoup moins élevés que les vrais prix ailleurs dans la vraie vie de toute façon il me semblait que pour avoir les estimations des jeux il fallait appeler Camille Camille oui oui appelons Camille laissons lui ouvrir nos jeux néogeo n'est-ce pas donc voilà non mais sur tout ça c'est sympa le hop là allez 2 au maquet bon c'est vraiment très joli mon terrain voilà voilà peut-être qu'un jour on aura le monté 2 bon bref c'est moyen ça ah oui Eric a dit hier qu'on dirait on dirait Sarah Sarah la Tundere exactement la Yandere Yandere il y a Yandere il y a Yandere exact excuse moi excuse moi Sarah Tundere c'est autre chose les filles qui non je t'aime pas vraiment c'est autre chose les Tundere c'est ah ah tu regardes une autre fille je vais te la couper en gros c'est ça c'est ça c'est bien non mais ils prennent des des bons les Tundere il y a Yandere tac ça fait zut ça veut toujours rien dire mais zut ça veut toujours rien dire je comprends pas c'est pas bien de se moquer des copains qu'est-ce qu'il a fait comme connerie Nakayama bon j'ai vu que tu avais fait un petit un petit live où tu as présenté une belle affiche mon cher Charlie ah oui elle est là d'ailleurs ah oui elle est magnifique cette affiche pour ceux qui n'ont pas vu mon live ils sont nombreux voilà une affiche d'époque du film Beetlejuice c'est ça au jus jus de blague j'ai arrêté de parler de jus de bitman vraiment c'est un striker on peut se faire de bitman voilà c'était en l'occurrence la chanson de Prince oui c'est quoi déjà je peux pas vous la chanter je suis désolé mais si j'ai en tête mais bah elle est difficile à chanter oui 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 elle est très elle est très dure oui mais la musique est géniale la musique est super de toute façon si tu chantes on va se faire strike c'est aussi aussi c'est c'est un de mes batman préférés de toute façon même s'il respecte pas du tout l'univers batman mais ah bah non le joker n'a pas tué les parents de batman à l'origine mais bon moi je savais pas à l'époque je ne savais pas j'étais pas fan de comics donc c'était vraiment c'était vraiment excellent hop et c'est tout sinon on va se faire ça ouais c'était juste là d'ailleurs j'ai découvert récemment que alors pas pour pas pour nous en France mais le dessin de mes batman la voix du joker c'était Mark Hamill dans la version américaine oui 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 je l'ai appris très récemment aussi effectivement alors blaze nous dit que de son côté elle a constaté que les prix des jeux d'occasion dans les caches des grandes villes sont plus chers dans les caches des petites villes ils sont déjà bien chers je trouve oui maintenant les caches sont plutôt bien informées sur les prix c'est à dire qu'ils prennent le prix EB plus la marge magasin et c'est très fiché en cache d'ailleurs si on écrit Mark Hamill ça fait au milieu Arkham coïncidence je ne crois pas non mais ça m'étonne pas qu'il ait fait du doublage parce que Mark Hamill corde à son arc c'est New qui sort de ce corps je suis dégueulasse on va le voir débarquer derrière désolé désolé ça m'étonne ça m'étonne ça m'étonne 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 c'est envoyé bon après il est marqué en ne pas déranger donc ça m'étonnerait qu'on la tu vas te faire gueuler du coup non j'ai pas débrangé qu'est-ce que tu m'as moi il a la con c'est pas grave surtout si c'est pour parler séga t'es sûr que tu vas l'énerver pardon salut je suis en pas dérangé tu m'envoies un message ah non il a pas l'accent déjà il t'engueule quand tu dis que tu manges la charcuterie avec la raclette ah ouais c'est clair c'est quand même triste de manger une raclette avec seulement des patates c'est triste c'est comme manger du fromage sans pain c'est comme la mer sans les vagues c'est comme ton visage sans un sourire comme une paire de Ray-Ban alors qu'il n'y a plus de soleil ça va bien partir ce soir t'avais dit quoi maximum une heure et demie c'est comme une cave sans enfants ah oh non et bah tiens en parlant de ça on a un nouvel invité qui arrive l'enfant bonsoir bonsoir maître Yanosh amateur finalement il avait attaché l'enfant et il s'est libéré qu'est-ce qui s'est passé il est en train de couper reviens reviens gamin reviens gamin c'était une blague c'était pour rire je sais où est Jared où est Jared dans ce temps-là dans ce moment-là où est Jared ah bah oui franchement en fait la rétro-pétanque ce n'est autre que l'entraînement pour viser les gamins écoute j'ai bien viens gamin j'ai bien bonne xbox là qui fait bien 5 kilos ah ouais bing allez et oui c'était ça il est passé où Yanosh il est parti coucher son fils à la carte j'avoue j'avoue je lui envoyais sur Discord dont tu as perdu ben alors je pensais tu as perdu sa connexion c'est possible on l'a démasqué Emile Louis Emile Louis ah bah d'ailleurs il était dit tiens j'ai rien à boire ouais c'est peut-être ça aussi il s'est dit oh merde mon boisson petite pensée à Yanosh seul sans télé pourquoi sans télé pourquoi sans télé il lui avait arrivé ouais sans télé ben c'est vrai Redfield est au courant et nous et nous non oui est-ce que c'est j'appelle tout de suite monsieur le directeur qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire de télé dis-nous tout non il a trop joué non il s'est pris un orage sur la maison et tout a grillé il est déjà parti bosser à Montpellier je fais comme si tu étais là même si tu n'es pas là mais tu n'es pas là aïe aïe ça pique aïe give me five bon sens c'est comme il est en déplacement professionnel et il n'en a pas de télévision oui mais avec une game gear il n'y a pas de problème il n'a pas de game gear il a porté sa nomade pour jouer à Paprium un jeu de watermelon ça y est je l'ai dit en même temps en même temps chez moi il y a toujours un élément du décor qui rappelle c'est vrai et il n'y a pas que des t-shirts enfin des histoires que j'ai toujours à porter celle qui avait disparu pendant la piscine et tu oublies de préciser que tu portes le string Paprium tous les jours et que tu ne l'as pas je l'ai toujours sur moi tu ne l'as pas ça ne vous rappelle rien c'est la PGR Mickey a toujours pas pris à moi aussi je me rappelle surtout quand on avait fait les courses je ne sais plus si c'est un étau ou un Lidl qui est à côté un Lidl que tu as tapé dans les mains copain je sais on aurait pu servir de Lidl à un grand moment Charlie l'année prochaine il faut qu'on y aille c'est obligé ah oui c'était épique il y a plein de private jokes tu vois Charlie je ne sais pas s'il y a des Lidl en Corse à l'entrée des Lidl il y a toujours un petit coin boulangerie en fait où tu as des oui je suis déjà allé dans des Lidl incroyable incroyable nous avons le maître du rire avec nous bienvenue à notre ami Senyuki le vrai Jean-Roucas le roi de la contrepéterie bonsoir bonsoir le plus beau blanc clé en Suisse on dit bonsoir 9 dentiste sur 10 recommande Senyuki ouais ou pas c'est pas un exemple bref genre moi voyons un lien je suis en train de me brosser les dents du coup je vais finir de me brosser les dents et j'arrive heureusement que t'étais pas aux chiottes ouais salut les gars j'ai reçu un lien faut que je clique il n'y avait pas assez de trous dans cet éventail on est à la limite du racisme quand même je ne dirai quelle indignité tu peux le dire on n'a pas compris c'est quoi est-ce que ça va pas faire trop de mauvaise blague si si de mauvaise blague ah oui avec Senyuki oui ça va y aller ah oui oh mon dieu je me prépare d'où jésus d'où jésus Marie-Joseph c'est quoi ces prix c'est n'importe quoi pourquoi j'ai acheté ce livre pardon j'ai acheté la bible du prix du jeu vidéo pour dire que c'est de la merde il n'y a pas non mais ils datent de quand les prix il y a 20 ans regarde Rocket Knight Aventure ah alors je suis à R ah bah j'y étais presque tiens c'est à dire que ce livre là ils vont devoir le rééditer tous les ans parce que tous les ans les prix je crois qu'ils le font tous les deux ans pas tous les ans version japonaise 22 euros version américaine 25 euros version française 35 euros alors je ne sais pas si c'est juste la cartouche en loose mais c'est complètement délirant allez-y si vous aussi vous voulez connaître le prix d'un jeu n'hésitez pas dans le cas 25 euros Rockman sur Famicom opératrice le jeu combien coûte Resident Evil sur Sega Saturn en version par selon ce livre précise selon ce livre à bout de cap je crois que je t'ai envoyé le lien si jamais tu veux nous rejoindre Melon et Melet chachètent une maison mais seulement voilà la fin de l'histoire alors Resident Evil sur Saturne en pâle 25 euros on est où là ? je pense qu'on est loin de ce prix là il se revend plus aux alentours de 40 euros à peu près à 25 euros on serait content et en plus ils disent voilà la mise à jour indispensable du seul Argus recensant les collections à du seul en plus en papier c'est peut-être le seul alors tiens c'est marrant parce que c'est Davidek qui est le premier en France je crois à créer un Argus du jeu vidéo quand il a revendu son magasin oui c'est vrai qu'il a travaillé ça dessus donc c'est lui qu'on doit pendre par les pieds puis le fou était très fort le brûlé c'est ça et on lui paie le rat le jour comme au pays du limousin on a encore un nom sur le responsable de ouais mais ça vaut tant qu'est-ce que ça vaut tant ouais on peut on peut tous ouais mais c'est pas la cote moi je l'ai vu à 30 euros donc c'est pas la cote il y a deux trucs qui disent c'est intéressant alors les prix affichés dans notre Argus correspondent à la cote du jeu en très bon état avec sa boîte et sa notice déjà premier point les cotes annoncées dans notre Argus sont les prix pour particuliers se constater lors des transactions réalisées entre amateurs et collectionneurs sur les différentes places de marché ok mais la cote je précise que je parle de ce livre Argus la cote est aussi différente mis à jour édition 2021 2022 s'il vous plaît la cote est aussi différente par rapport déjà juste région de France si on parle pas d'internet hors internet t'as des prix qui sont un certain montant dans le nord un certain montant dans le sud t'as des effets de rarification par zone par centre d'intérêt enfin je veux dire après oui internet c'est un peu tout ça chez nous dans le nord à Cherbourg t'auras un prix et dans le sud à Rennes t'auras forcément un prix différent ou à l'extrême sud à Paris ce sera à fond j'ai eu un exemple marquant dernièrement il y a un mec qui vend Liberty City sur PS2 un GTA adapté PSP enfin PSP adapté PS2 enfin c'est pas le mec il en veut 50$ 50$ pour un Liberty City story donc j'y suis allé le plus diplomate possible je dis mais pourquoi elle me dit c'est la cote moi Liberty City je t'en donne 4 balles c'est les prix tout attaché bien sûr non non c'est en anglais c'est en américain that is the price non il disait que c'était la cote et puis qu'il fallait regarder il y a le présentateur de Wheeler Diller parmi nos putain c'est qui ah oui 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 Charlie un petit peu attend c'est Newki s'il te plaît d'abord tu t'aurais pu demander avant de fumer parce que si ça ne dérange personne moi ça me dérange moi la fumée me dérange moi la fumée monte c'est chiant déjà tu en fumes tout le monde là s'il te plaît c'est qui qui avait dit dans un film je suis chez moi je fais ce que je veux je vais tester un autre démo de Astrobo 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 Astrobross c'est Astébross en fait Astébross Astébross non j'ai vu qu'elle était sortie mais je n'ai pas j'ai pas pris le temps de la tester encore et franchement si les prix étaient vraiment les mêmes que indiqués dans ce bouquin j'aurais déjà 10 full 7 non mais moi il m'a été utile pour pour coter on va dire le matériel que j'ai entreposé à la médiathèque voilà enfin le matériel en termes de jeu il n'y a pas le prix des consoles par contre ça c'est dommage ou alors je ne sais pas ils ne savent pas faire des moyennes ça ne peut pas faire des maths mais c'est compliqué t'imagines ça va être compliqué les consoles ça dépend des séries ça dépend des packs que tu as tu vois tu ne peux pas recenser tous les packs de consoles par exemple j'ai eu la génération de la 360 il y a eu tellement de packs différents tu as des packs qui sont rares d'autres qui ne le sont pas donc c'est compliqué d'établir un prix général je ne sais même pas que tu le vois j'ai la version d'il y a 3 ans ou d'il y a 4 ans je comparerai merci gazon maudit je comparerai toutes les pages s'il te plaît jeu par jeu et tu noteras les nouvelles additions oui chef non c'est les 3 frères les 3 frères quand il rentre et il dit non il n'y a pas de blèb je suis chez moi je fais ce que je veux t'as une clope je peux vous montrer un truc intéressant il y avait dans l'enquête corte aussi c'était une petite variante dans l'enquête corte il y avait à un moment une villa qui explose et le piaf qui se retrouve dans un arbre et tout le monde lui demande mais qu'est-ce que vous faites là-haut je suis chez moi je vais où je veux voilà la scène était marrante faut la voir je raconte mal voilà j'ai jeté un froid juste comme ça on est sur la chaîne de qui parce que moi j'ai reçu un lien j'ai quitté je suis même pas aussi en direct la chaîne de tout le monde c'est ça c'est la roulette ça fait et bien bienvenue chez moi et il est chez lui il fait ce qu'il veut cher ami Helvet alors j'ai mis Torb Retro non il n'y a rien Torb TV encore un qui n'est pas abonné bah je savais même pas que ça existait il est fou oh quelle honte quelle indignité exactement voilà mais tu es pardonné bon bah si t'as 30 secondes pour mettre le lien de ta chaîne ben oui mets le lien de ta chaîne dans le chat par exemple le fléau des tuktuk à Paris c'est vrai il y en a plus en Thaïlande il me paraît il me paraît qu'il y a des tuktuk pirates qui te font visiter les abords de la tour Eiffel au black voilà c'est moche c'est comme l'homme est-ce que c'est moche un homme ou tout le monde ne va pas l'avoir celle-là non je confirme non Michel Serraud 2h moins le quart avant Jésus-Christ très bon film très très bon film je l'ai vu il n'y a pas le super scope je l'ai vu quand même je vais vous les allez je vais vous les montrer je reviens qu'est-ce qu'il va nous montrer il va nous les montrer mais il n'a pas dit quoi j'ai peur il est vachement bien fin de son fond vert il est pas mal t'as vu il a même mis un petit reflet même l'effet de profondeur et tout vraiment s'il mettait autant de thunes en effet spéciaux que dans ses jeux vidéo il en aurait plus j'ai mis dans le commentaire le lien c'est new key commentaire commentaire je te la vois dans le chat privé si tu veux commentaire ah ok ouais c'est bon copié chat privé ouais c'est bien du coup je vais cliquer c'est plus simple torfab musique et rétro gaming non c'est pas torfab je fatigue mon film de doux avec rip show le film ça de 90 c'est l'histoire sans fin ah oui pas mal à traillou à traillou et maximum overdrive oui avec la musique d'acdc très bon nanar dans le chat aussi on doit cliquer sur le lien c'est juste le lien vers ma chaîne en fait bon alors je sais que malheureusement ici on est sur une chaîne pro sega personne n'est parfait mais voilà on peut l'exclure de la chaîne faire du live voilà ça lui reprendra oula et donc là il y a deux smic réunis non trois bien vu bien vu bien vu alors ça c'est la version américaine attends je vais quand même te mettre c'est gentil c'est gentil tu vois on prouve que tu n'es pas sectaire sur ta chaîne oh salut oh salut c'est bon salut c'est bon oh non je suis limité à 6 merde ah merde l'arnaque l'arnaque il y en a qui brandit de la super nintendo tu peux l'enlever hop 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 voilà donc version américaine qui est très différente de version canadienne de la version canadienne qui est totalement différente de la version japonaise merci super famigone à 595 points on a fait le tour du monde qu'est ce qui reste qui est encore très différente de la version française que voici oui tout à fait qui est très différente de la version alors là européenne ah européenne très bien ah oui c'est vrai que vous avez une version spécifique française vous ne pouvez pas faire comme tout le monde non parce qu'on est mieux que les et non et non et non voilà on en reparle du fecab non non alors la version et il me manque et il me manque pour compléter le full set mondial la version playtronics brésilienne voilà donc super scope c'était le nom européen non français tu peux m'enlever du non non c'est quelle version qui s'appelle nintendo scope et c'est quelle version qui s'appelle super scope déjà parce que je ne sais jamais et ben le nintendo scope c'est notre version française uniquement ou il y en a une autre non les versions japonaises et américaines c'est bien écrit est-ce que tu peux toutes nous les remontrer non pour être sûr alors oui si il y a une différence il y a une différence le prix non la provenance en europe c'est le nintendo scope 6 au japon c'est le super scope au canada c'est le super scope et aux états unis c'est le super scope 6 et pourquoi 6 d'ailleurs parce qu'il y avait 6 jeux sur la cartouche en bundle c'est 6 c'est comme le menaceur et du coup la version aliexpress t'as le super scope 192 c'est ça exactement et le menaceur est là là où si vous voulez non non la sœur merci choco c'est joli c'est joli salut bta bonsoir bta voilà un truc qu'on pourrait faire le metal slug warfare a joué au super scope tu meurs en 10 secondes je pense je vais rejoindre munch munch en saluant cédric qui nous a rejoint si t'es chaud avec le power glove bonsoir mon gars avec la guitare des guitare héros sauté et si t'es vraiment chaud avec le tapis de danse de DDR ah oui c'est bien pour avoir plein de quoi le metal slug au DDR oh ça doit être tellement de la tuerie tu dois transpirer après 100 points vous êtes tous différents d'accord ah pardon tous différents à votre manière terrible et oui ça s'appelle le genre humain et il n'y a même pas de femmes ce soir non enfin a priori a priori a priori je ne sais pas est-ce qu'on a des membres qui sont en questionnement moi j'ai un membre oui est-ce qu'il est en questionnement honnêtement j'espère que t'en as plus qu'un parce que t'imagines un membre en questionnement t'as la queue ça fait un point d'interrogation c'est un homme trop il n'a qu'un membre c'est le zizi de c'est quoi c'est l'homme mystère en français le méchant dans Batman oui Jim Carrey Nygma ouais le jeune ami du rétro ouais super 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 par contre cette version là se pose peut-être des questions sur son genre ou la présence du membre voilà y a-t-il un manche pour appuyer c'est la version de Raoul donnez coucou invité BTS et qui est monsieur travail 3 mois chevelé et ouais mais dit-il alors qu'il fait des selfies dans une piscine à 8h du matin ouais mais c'est ça d'être d'après-midi forcément ouais oh dis donc Blaze24 un magnésoscope qui tire des lasers par la télécommande et est-ce qu'il fait piou piou c'est la nuit non merde un communiste je me casse pourriture communiste merde pourriture communiste il ne peut plus rien nous arriver là maintenant ouais c'est un peu politique c'est de la culture c'est du culturage c'est du culturage ouais Bernard Pivot alors mort il joue au basket il est mort Bernard Pivot je ne sais pas non il est toujours mort non Bernard Pivot il est mort ouais normalement normalement il est mort mais non il n'est pas mort ça va pas non il ne fait plus de dictée Bernard Pivot n'est pas annoncé comme décédé donc on peut penser il a encore envie pourtant avec les jeunes et l'orthographe moi je serais mort depuis longtemps à sa place par contre il n'est pas beau à voir maintenant c'est sûr il a pris un coup de vieux c'est difficile de surveiller les garçons ici mais pourquoi veux-tu nous surveiller Blaise il a pivoté dans le troisième âge bonne réponse de Philippe Castelli c'est Hervé Villard qui est mort le plastique il a dormi trop près du chauffage c'est ça il s'est assis sur un radiateur Hervé Villard n'est pas mort si Hervé Villard est mort Cabri c'est fini non Hervé Villard n'est pas mort alors je suis je suis je suis terriblement terriblement désolé on a un invité qui est revenu on a un invité qui est revenu dans le chat mais comme Senyuki est arrivé entre deux je ne peux pas je ne peux pas l'ajouter la diffusion je vais me quitter tout seul sans quitter le studio et on fait une chaise musicale on fait une chaise musicale hop hop et bienvenue à toi Yann en direct sur le devant quand il fait son live du vendredi il est limite à torse poil et là il met une chemise pour ton live la classe la classe c'est la zégace tu as l'écran avant t'es à la totale les murs sont tout blancs en montant oui en montant oui ah nickel je suis à vous téléphone alors du coup je ne savais pas trop on a l'impression que tu parles dans une boîte de conserve mais ça va eti téléphone maison ouais alors ça n'est pas on va rendre la place à notre ami Gamgear et et je reviens avec un autre micro d'accord oh mais je déconneis tu peux parler comme ça hop hop désolé reviens Redfield reviens Redfield reviens oh pas mal et on reboucle avec l'introduction sur quiconque au se défi il a un petit délai vu qu'il est dans un hôtel à Los Angeles très bon Munch très bon et ben ça en fait du ça en fait du roulement ce soir c'est vrai et t'as pas les droits pour avoir plus que 6 ben non ben non parce qu'après il faut payer c'est con parce que le mois dernier je l'avais encore pour diffuser sur deux chaînes en même temps et du coup je l'ai arrêté et j'ai perdu les droits prends les gauches pas très loin Sanyoki pas très loin à ta place je partirai très loin hop le temps le temps on joue à ta peau le temps hop 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 désolé je n'ai pas d'autres micro en fait mon cas c'est micro je l'ai laissé au boulot mais ça va très bien t'inquiète t'as le temps de retourner au boulot ben c'est pas loin c'est pas loin tu fais comme moi tu fais les lives du boulot et puis ça c'est ouais c'est ça bon allez ça y est tu es déjà retourné dans le sud alors ah oui je croyais que c'était que la semaine prochaine ah non non c'est la semaine prochaine ah non c'est cette semaine et la semaine prochaine normalement tu étais censé voir GTA mais la date voilà c'est ça le choix dans la date n'était pas adéquat c'est ça par contre le contraire et pourtant et pourtant je suis mauvais en contre-côté mais bizarrement ça n'a mis les 4 000 hop venu de nulle part c'est Cobra et oui tac tac balaboom et oui c'est courant le fait que tu sois limité à 6 pour le coup et bah oui ça c'est c'est de notre faute parce qu'avec avec Redfield nous ne sommes pas encore rentrés dans le tour dans le tour pour profiter de l'abonnement sinon après ça va partir on n'est pas rentrés ok bon tu m'as compris c'est de la faute du chat il n'y a pas assez de dons parmi les abonnés de Thor donc il ne peut pas se payer correctement sa version et malheureusement je n'ai pas de je n'ai pas de personne qui s'occupe de générer des dons dans mon chat vous ne m'embêtez pas donnez sur ma chaîne et après je redistribue oui c'est comme les jeux pas pris et pourquoi absolument il faut qu'on sorte ce mot là on l'a déjà sorti tout à l'heure ça y est je m'en suis occupé pas de problème de quel jeu vous parlez ? t'es où toi ? le jeu ne commence pas il est sorti je l'ai vu derrière hop et après il s'est recaché qu'est-ce qu'il fait là ? jamais sans mon paprium je serais montré je suis étonné d'ailleurs parce que c'est du kill mon 77ème abonné waouh et bien merci 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 à toi merci à tout le monde ça mérite un lot franchement ça mérite un lot ça mérite un lot qu'est-ce que j'ai ? est-ce que quelqu'un pourra envoyer le lien du stream pas de streamyard de la vidéo à Ezekiel pourquoi j'ai dit ça ? parce que déjà tout à l'heure je lui ai dit je suis en live je vais être en live sur la chaîne de Thor il m'a dit Thor pour une interrogation j'ai tant qu'on me connectait du coup j'ai pas répondu j'avais pas le lien sur la main et en plus je pourrais lui montrer que je ne l'ai pas oublié je l'ai pris pour lui en fait voilà alors attends hop j'ai envoyé ça fait ça fait c'est vrai Michael on fait un tour de passe-passe ouh je vais mettre un peu au frais parce qu'il fait chaud dans le sud ouais tu m'étonnes tu m'étonnes tu veux aller dans le nord hein ? tu veux aller dans le nord ? je vais attendre y retourner c'est un soutenable ici c'est pas moi aussi j'avais oublié dis donc je suis plus acclimaté moi et on a l'habitude de tes fonds verts c'est bon il y avait mieux un redfield tout à l'heure il est allé dedans t'as un effet de profondeur dans son fonds verts qui était tout top il est allé d'un clic dans le fonds verts regarde derrière son fonds verts il est parti ah Thor est parti ah il nous a laissé c'est pour montrer le fonds verts de Chris ouais je peux m'enlever c'est bon je ne sers à rien en tout cas il y a des éclairs derrière toi Yannoch c'est un fonds verts c'est un fonds verts ah ouais c'est sûr ah c'est sûr regarde c'est Thor ça ouais t'es à côté d'une date de nuit c'est ça ? c'est pour éviter quand tu projettes l'image sur un cathodique que ça colle je ne l'ai pas là les économisateurs d'écran quand on avait un écran cathodique on avait des économisateurs d'écran c'était pour éviter économiseur je dis comme je veux oui c'était chez toi en même temps tu fais ce que tu veux en Suisse on dit comme ça en Suisse on dit je t'emmerde non on dit je t'emmerde moi je le fais c'est quoi ? c'est quoi ? le 22-23 septembre à Pinon 23-24 c'est 24-25 je crois de mémoire c'était quoi la question en fait ? c'est des gens c'est des gens qui viennent c'est des gens qui viennent il y a plein de gens qui viennent mais tu ne le sais pas oh là là quel organe quel organe génial et non pas génital il en est membre il restera dans les annales bon vous allez arrêter de dire des conneries je vous laisse deux minutes pour je vais me chercher délirer tout le monde remets moi aussi pour tout bientôt si vous voulez me censurer vous pouvez me censurer c'est Senyuki qui a commencé tout de suite si je comprends bien en fait on est sur un live qui ne sert à rien c'est ça ? ouais mais du lundi c'est le live inutile du lundi en mode chaise musicale c'est un nouveau concept c'est la version Wish donc l'inflation a également touché Streamyard en France super on a eu une réclamation de Wish comme dites tellement on dit je ne suis pas tolérant mais toi ça me fait penser je vais rentrer un produit fait par un pote où ça ? alors je ne vais pas le rentrer dans mon cul mais il va arriver par la poste demain ou après-demain merci de souligner c'est toi qui as tu la pertes Ezekiel est là bonsoir Ezekiel bonsoir Ezekiel c'est pas bon il est là Ezekiel ah ouais ou alors tu peux faire attends si il y a Franck qui arrive moi j'ai pris la photo à Fab comme ça de toute façon vous allez pouvoir arrêter les gestes musicales puisque je vais vous abandonner pour ce soir oh il y en a un qui est content je sais que Janosch n'est pas chez lui aujourd'hui donc là je me dis que j'ai encore un peu de temps c'est un peu de route donc il faut que je parte maintenant Thor tu peux me dire si le lien se passe il est visible pour toi ou s'il est en privé je t'ai mis sur Discord ah putain je l'ai envoyé Ezekiel oh là là Ezekiel je t'ai envoyé un lien tu peux me mater j'ai dit Franck je serai je serai toi je me méfierai je pense qu'il vaut mieux tomber sur moi que sur ma femme mais après je dirai c'est Janosch qui m'envoie il a oublié quelque chose mais il avait trop peur de rentrer bonne soirée tout le monde salut salut merci beaucoup d'être passé salut t'essaieras d'avoir ma game je pense mais tu n'auras pas ça là ah ouais ah oui sacré game je reviendrai je reviendrai allez je te laisse partir ciao 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 vous avez remarqué du coup comme je peux bouger j'ai la bouge et revoici madame la sous-préfète et nous bientôt on a la gerbe ok cette vidéo n'est pas disponible merci Ezekiel c'est clair en fait j'ai un pote qui fait de l'impression 3D en filaire en optique donc en fait en gros il crée une statue de son choix qui est composée d'un d'un fil en plastique sans suicide qui a un début t'as toute la figurine puis après t'as une fin et c'est sur un plot qui est allumé avec des piles quand t'allumes t'as toute la figurine qui s'allume par la condition de la lumière et en fait il a fait une tête de Mario mais de Mario en 3 dimensions à partir de la 64 si j'ai bien compris c'est une unique fibre optique qui fait tout un cheminement pour faire un objet voilà et quand tu l'allumes t'as toute la fibre optique qui s'allume et c'est cool c'est ça je demande à voir je l'ai là sur mon ordi mais je peux pas vous le montrer parce qu'il a publié en privé enfin faut être ami avec lui ah c'est ça tu sais pas enregistrer une image tu peux pas partager ton écran parce que tu peux faire tout droit enregistrer sous enregistrer une image sous mais c'est une vidéo c'est pas une image oui sinon avec les droits enregistrés alors pour faire une vidéo il faut dans l'adresse en route tu remplages les 3w par m tu t'es cliquer droit inspecté et tu vas voir le code source de la page qui s'ouvre et dans t'as une div où t'as le lien direct vers l'un point mp4 pour le télécharger ouais demain on y a encore ouais demain on y a encore si c'est comme ça que tu fais bref ça c'est plus simple que je stream mon écran à la discord style mais bah tu peux le faire sur tu peux partager ton écran sauf que c'est pas moi le propriétaire de ce stream t'as pas un bouton de partager en bas si vraiment t'as un bouton de partager élémentaire mon cher Watson quand t'as choisi le truc à partager après c'est Thor qui pourra le mettre avec voilà 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 merci je savais pas qu'on pouvait partager tous les jours tu peux enlever mon message de merde mais mais il est plat ou il est vraiment en relief c'est du plexiglas c'est joli c'est cool ça va joli mais c'est pas moi disons je voudrais pas gâcher le truc on a exactement les mêmes sur AliExpress ouais mais c'était par des chinois sur AliExpress en fait non lui il fait énormément de gravure en fait c'est une plaque c'est une plaque qui est gravée qui lui donne un effet trois dimensions mais en fait non non c'est une plaque ah je suis assez d'accord avec Blaze ah il y a un air de Pinocchio on est en inception voilà voilà merci pour le partage mais je t'en prie merci à toi de nous avoir fait partager le rétro-déning c'est ça c'est le partage merci pour ce moment c'est le partage c'est que de l'amour vous montez les mots de la bouche je voudrais pas dire mais Charlie quand je suis arrivé tu chantais un truc si tu as chanté moi je chantais moi tu as enregistré oh c'est un truc mais n'est pas si tu as enregistré ah putain me dis pas que tu es encore cloclo sous le coude là non non j'ai mon téléphone je suis avec mon téléphone ouais mais bon je sais que tu es capable de tout pour faire chanter justement les autres je t'avoue ça m'aurait énormément plus je te jure ça m'aurait énormément plus mais tu vois aller sur la plateforme où tu trouves de la truc avec un double écran avec le téléphone c'est j'ai chanté quelque chose à part Cobra je sais plus mais j'ai peut-être ça oui c'est ça c'est ça ouais c'était Cobra alors c'était beau c'était beau je sais ah merci Cobra c'était beau Cobra c'était beau et on revient sur et on revient sur Hervé Villers qui n'est pas mort énorme énorme comme maintenant tu es sûr qu'il n'est pas mort mais non il n'est pas mort il est increvable je le google quand même non il n'est pas mort il n'est pas mort il est à la retraite mais il n'est pas mort il va tous les enterrer c'est déjà parti pour Drucker je ne sais pas si on va le faire vivre mais non mais Drucker il doit reprendre à la rentrée il ne peut pas mourir il est reparti pour 10 ans il a reçu un contrat avec France Télévisions avec Antenne 2 avec Antenne 2 il a toujours le même contrat depuis 60 ans renouvelé depuis l'ORTF le mec il a inventé la télé le type il est né avec il a inventé il est reconnu c'est lui qui a inventé le tube cathodique d'ailleurs le CRT merci Michel putain vous imaginez que ses premières émissions c'était en noir et blanc le cathodique c'est lui Paul Tronet Sofa c'est lui l'invention de la roue c'est lui le feu c'est lui le Big Bang c'est lui il était là avant c'était lui qui animait l'émission pour le Big Bang c'est ça et en direct du point zéro et là regardez ça va se passer maintenant magnifique 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 l'univers il nous regarde oui malheureusement jusqu'à vendredi jusqu'à vendredi et après ça il y a un truc à ça c'est dommage alors j'ai ma demi-sœur qui était revenue des Etats-Unis il y a quoi il y a 6 ans de ça à peu près et elle a quitté en fait la France dans les années 90 et quand elle avait vu Michel Drucker à la télé elle a halluciné elle a dit quoi ? il est encore là ? je te jure ils sont tous morts mais lui il est encore là c'est incroyable et elle va venir peut-être bientôt donc j'aimerais qu'il soit encore en vie il n'est pas si bien que ça Drucker bon c'est sûr qu'être aussi longtemps à la télé il n'a que entre guillemets que 79 ans ouais Yannes tu me fais Blair Witch ouais ouais excusez-moi je vais chercher un ventilateur en fait parce que j'en peux plus oula ça fait combien de temps que tu es dans le sud de la France ? je suis arrivé hier il y a un jour vous avez entendu l'accent comme il est revenu en deux temps trois mouvements ? je cherche un ventilateur et je n'en peux plus c'est vrai c'est l'intérieur ? j'en peux plus c'est un clone c'est un clone ça me chatouille les gambettes je ne dis pas ça fait du bien on va s'arrêter là ça chatouille les gambettes j'ai oublié les gambettes oui c'était un bon film Blair Witch et je l'ai regardé le premier oui le premier mythique quand tu le regardes quand tu es ado dans le noir avec des potes d'ailleurs c'est un des premiers en form footage comme ça ça a lancé une mode mais avant Blair Witch il n'y en avait pas beaucoup beaucoup ont tenté de faire leur Blair Witch mais ça n'a pas marché oh screen c'est bien c'est pas pareil c'est un tout pas Audi j'ai pas dit ce qui arrive oui ah putain oui je suis con pardon oui t'es con c'est lui le sniper tu t'attendais un quelqu'un pour soutien il ne faut pas je sais qu'ici c'est un peu comme Mad Max le monde de Mad Max chacun pour ça ah oui ah oui sans pitié ton univers impitoyable bon ça c'est Dallas mais Mad Max énorme l'univers impitoyable vous avez une question vous avez-vous collé ou pas ? non même pas même pas c'est de l'eau gazeuse je te promets c'est du c'est du c'est du c'est du Schweppes Lemon je vais le boire c'est Newki il est tombé dedans quand il était petit c'est pas pareil le Schweppes Lemon ? non dans le 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 ça promet demain soir qu'est-ce qu'il y a demain soir ? ah oui demain il y a une PGR délocalisée demain soir il y aura il y aura même plusieurs lives normalement annonce sur ma chaîne attention ouais c'est soirée multi-live ah non je prévoir t'es pas là pour faire ta promo c'est ma chaîne c'est chez moi on parle que de moi je vais même hop hop j'ai attrapé le bout de vidéo qui dit je suis chez moi je fais ce que je veux vas-y 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 dis-nous on te regarde deux lives deux lives je peux dire déjà le premier live sera fait en direct de l'Alphanef alors l'Alphanef c'est un bar que je conseille à tous les gens qui sont en Montpellier d'aller voir rue des Guéry où il y a des bornes de fou le tenancier est super sympa et il y a des deux sociétés tout ça c'est un super endroit donc premier live là et pour le deuxième live je ne vous dis pas ce sera la surprise mais il va y avoir du beau monde voilà c'est bon tu peux merci pub 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 un bar sans alcool et demain après le live ce sera Légumane 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 il va y avoir du lait de licorne effectivement ils n'ont pas la licence 4 je vous dis ça va ça va c'est comme ce soir ah ouais ne lève pas trop le doigt non plus on ne sait jamais ce n'est pas mon doigt ah ah ce n'est pas mon doigt c'était pas mon ombre il n'en plus je ne sais pas c'est moi en plus je suis arrivé là elle traînait du coup il dit ça prend bien je suis à à deux heures de chez toi en fait je ne suis pas très loin deux heures quand même il pourrait y avoir une rencontre aussi une rencontre il y a une rencontre du troisième type j'aurais eu ma caisse je voudrais certainement bouger tu vois après j'ai la caisse du boulot et tu vois étant donné là j'ai pris la caisse du boulot parce que je devais faire des courses pour manger quoi mais tu vois s'ils me disent tu vois ils regardent le petit le matin tu as fait 400 boards il était loin de ton supermarché il n'y avait plus de moutarde qu'est-ce que vous voulez il n'y avait plus de moutarde je suis allé dans la soirée je sais qu'il y avait de la moutarde pour le barbecue il fallait de la moutarde le seul endroit où j'ai trouvé de la moutarde c'était à Avignon écoutez je n'ai pas rien moi c'est pas la faute c'est la faute à la guerre en Ukraine tout est la faute à la guerre en Ukraine d'ailleurs j'arrive en retard au boulot j'irais que c'est ça rencontre du troisième âge elle est bonne pas mal oui allongez-vous parlez-moi parlez-moi de vos parents oui bien sûr bien sûr je rêve d'une cartouche rose elle me poursuit ça fait moins rire ceux qui l'ont pas le jeu d'ailleurs une bête with the NH effectivement mais d'ailleurs ça ne devait pas être un concept ça une bête with the NH à un moment ça devait être un concept il y a un petit zid déguisé je ne peux pas en dire plus il y a du petit zid déguisé et d'ailleurs j'aimerais bien il y en a jusqu'à tu rentres des fois que tu reçoives 88 copies d'un coup il y a le temps 88 copies non 100 il faut rentrer l'année prochaine ça va je vais te dire que je dis à tous c'est prévu pour décembre voilà d'accord donc je suis pour décembre écoutez-moi la paix ok 1er décembre je suis chez toi avec un fusil elle est où ma carte ? on va tous descendre chez toi même si j'ai pas ton adresse on va faire ça les gars je t'avouerai j'ai pas son adresse mais je sais y aller je te suis il faut suivre la ligne bleue ah bah non forcément tu n'as pas son adresse puisque tu n'as pas le jeu mais moi j'ai reçu mon jeu donc j'ai son adresse oui enfin j'ai une adresse techniquement il bouge régulièrement le garçon donc j'ai une adresse je suis obligé de changer régulièrement parce que tu changes l'adresse ? je ne l'ai pas dit mais normalement au mois de novembre je déménage encore ah bon et évidemment on doit recevoir les cartouches début décembre donc elles vont arriver à l'ancienne adresse donc il va nous prétexter des retards parce qu'il a déménagé la poste n'a pas fait le boulot je vois déjà le truc qui est arrivé gros comme une maison et puis il y a la guerre en Ukraine c'est livré par GLS la guerre en Ukraine déjà rien que ça vous ne t'imaginez pas la logistique comment c'est compliqué ouais ouais mais tout à fait c'est exactement ça alors sinon vous avez parlé un peu jeune j'arrive ou c'était aussi couru qu'un an c'était très succinct on a parlé d'Argus de jeu tu vois ah oui qu'est-ce que c'est le cas Argus pourri c'est où alors je ne sais pas parce que notre ami Pat Luggen ils ne zooment pas sur toi mais c'est un peu c'est un peu c'est un peu Argus il a reçu deux au Mac et Books voilà le livre sur Sega les deux versions collector et ça fait autre chose que du Nintendo chez Mac et Books et 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 oula ça c'était méchant c'est Nuki et un livre qui s'appelle l'Argus des jeux vidéo voilà avec des prix qui sont complètement on va dire fantaisistes vas-y mais étonnamment plutôt sous-cossé dis un jeu au hasard n'importe lequel je vais chercher dans le livre magique Papriam Papriam 5950 euros ça c'est peut-être ça il ne sera pas Papriam non ça c'est la statue non ça c'est non parce que c'est les jeux 82 000 voilà Papriam alors regarde Sonic Sonic lequel ? non un jeu qui est censé être cher je suis curieux de savoir ce qu'ils ont mis sur un Sonic 1 Sonic 1 sur Master System je veux savoir alors en quelle version ? Master System Master System Tetris sur Megadrive 7 euros 7 euros ? ça va non ils sont nombreux alors ça va mais non t'es fou attends non mais attends c'est pas possible je vous montre pas version américaine Sonic sur Megadrive 500 euros sur Master System pardon c'est Master System oui je pense qu'il y a un petit problème ah bah attends ça se trouve non parce que j'ai une application qui m'a donné un prix mi-reboulant un peu dans ce style là et je ne l'ai pas en version américaine mais seulement dans ma liste je suis obligé de mettre la version enfin de mettre la version Master System et du coup ils me considèrent ce jeu comme un jeu à 500 balles je vais vous dire si vous voulez vraiment avoir des bons par contre tu peux m'enlever en cliquant écran je vais vous partager une page vous allez sur pricecharting.com coucou Xiliot alors Sonic je t'aurais bien envoyé le lien Xiliot pour être franc mais je suis limité à 6 et on est full elle vient de dire qu'elle allait se coucher ah m'attendez j'ai compris c'est une version gradée maintenant on va faire In Bed with Xiliot oh bah alors ah la 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 ah salut Maiden Cloud salut Maiden non mais il n'y a pas le il y a la version pâle mais bizarrement il n'y a pas la version américaine de Sonic de Sonic c'est quoi cette histoire parce que je n'ai pas compris le prix de ce Sonic 1 sur Master System moi dans mon application il me met un prix de ouf je me dis mais non mais ce n'est pas possible je l'ai eu à 10 balles ce n'est pas possible bref voilà ah ouais attend attend il y en a sur il y en a un sur Ebay non il y en avait un sur Ebay à 200 euros 600 euros 900 euros 900 bon bah je vous ramène une palette alors je vous en prends une palette la version américaine oui bah c'est où je vais je sais quoi chercher quand j'irai aux USA ce sera pour la prochaine moi oh le petit coin je suis surpris du coup ce bouquin m'a fait mentir à mon avis tu as trouvé plus de choses qu'en Corse Sagnoki bah en Corse à part le cache de l'Ajaccio ah au fait le game cache de l'Ajaccio a fermé non il n'y a plus de cache dans la rue alors il reste encore le cache comment il s'appelle le cache express c'est à dire ils ont réduit non pour preuve pour preuve qu'ils disent de la merde Magic and Lord sur Neo Geo en AES ils marquent 65 euros en version Jap 65 euros non c'est un peu et un jeu méga populaire merci de passer un Sonic mais un Super Mario World en panne en lune la Super Mario World il a sa petite cote en pâle mais on va dire vous négociez le prix d'un jeu vous ne pouvez pas sortir ce bouquin au vendeur et lui dire mais regardez c'est la cote mais ça mais ça serait bien je suis d'accord pour tous les connards au vide grenier qui vont te dire ah mais j'ai regardé le prix c'est ça ah ouais c'est censé être les prix CIB complete inbox je précise c'est pas l'idée non même pas l'idée toi tu reprends la charte graphique tu prends toutes les pages limite tu mets tous les prix à la baisse et tu réimprimes le bouquin mais qu'est-ce qu'il est mesquin non mais le prix ils sont déjà à la baisse tu vas pas encore les défendre pourquoi si tu descends le prix qu'il y a déjà sur le bouquin c'est le mec qui va te filer le jeu et du pognon bonjour trop bien le jeu je vous le donne et je vous donne 10 euros nickel 10 euros comment ça c'est pas assez cher vaut mieux qu'il soit sous-coté dans le livre que sur-coté franchement ouais c'est quoi qui était sous-coté parce que j'ai pas entendu le prix en fait le code Magician Lord sur Neo Geo AES 65 euros moi j'en achète 10 à ce prix là non Super Mario World version française 80 euros version américaine 18 euros c'est faux la version américaine coûte très très cher il n'y en a pas eu beaucoup et 80 euros la version pal ça semble normal ouais tu sais quoi chercher San Yuki aux Etats-Unis Sonic 1 Super Mario World vas-y continue je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment ils peuvent ils osent sortir un livre excuse-moi Blaise la Gamecube s'était déjà pété avant l'arrivée de Conqueract ouais mais il a contribué un petit peu non il n'a pas contribué à faire baisser en tout cas cette machine elle possède les gens qui font des jeux Gamecube c'est l'horreur mais elle est forcément hypée en ce moment parce que voilà ce sont les ados de l'époque qui ont maintenant les moyens de se payer un truc qui fait plaisir la nostalgie Alien Agathe Tales Adventure sur Game Gear 45 euros tu prends dans la même période tu prends la Xbox qui était une concurrente directe de la Gamecube les jeux Xbox on te les lance à la gueule bon pas tout ah oui c'est vrai oh putain on a une rupture en direct sur ma chaîne disons ah non ouïe aïe 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 non non ce n'est pas le lieu ce n'est pas le lieu en fait on a Eric qui fait une scène de jalousie à Blaise parce qu'elle a dit qu'elle avait vu beaucoup Conquerax c'était Rion aussi et puis quand encore quand encore Yannosh monsieur j'avais une question tu sais là pour le Sony Canter oui tu as le prix pour la version Game Gear la version quoi la version Game Gear il faut lui parler dans sa langue Game Gear la version ah la version la version Sonic & Tales c'est le c'est Sonic Chaos non le premier il me semble euh 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 Sonic & Tales Sonic & Tales il a un nom différent en Europe enfin au Japon et en Occident Sonic & Tales c'est Sonic euh 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 non non c'est Sonic Chaos chez nous chez nous d'accord et c'est euh le Sonic & Tales 2 japonais c'est euh Triple Trouble euh Triple Trouble chez nous alors allons les enfants calmez-vous y'a rien de y'a rien de grave Alex et Sarah Eric et Sarah pardon c'est ça va aller ça va aller Marc et Sophie tête de tête pardon et euh Sonic Chaos c'est marqué c'est marqué 10 euros voilà c'est pas Chaos et Harmonie normalement toi hein arrête et ben c'est comme si c'est comme si Roméo n'avait plus Virginie hein je n'ai pas de rien euh elle a dit qu'elle allait se coucher elle a pas dit qu'elle allait d'envoi c'est bien Sonic & Tales version version je sais pas si on peut le voir à la caméra Sonic & Tales version Jap c'est Sonic & Tales version Jap voilà c'est celui-là et c'est Sonic Chaos chez nous ok Sonic & Tales 2 c'est Triple Trouble voilà ils ont des liens différents entre le Japon t'as que des jeux cartouches là-dedans ou t'as des jeux CD aussi non bah c'est jusqu'à 2000 donc tu vas avoir de la Dreamcast Dreamcast Saturn PS1 ok allez juste pour rire un Symphony of the Night ah bonne pioche bonne pioche j'ai envie de te dire c'est pour voir l'histoire je pense que ça va être complet Castlevania sachant qu'il y a deux versions il y a deux versions collector et pas collector quelques prix qui soient marqués dans le livre vous allez de toute façon râler en disant oh c'est n'importe quoi alors Castellian je vais pas rire Castellania il y en a beaucoup alors Symphony of the Night version PS1 version française 150 euros ah c'est n'importe quoi et version collector 250 on est pas très loin non c'est quand même un petit peu en dessous tout ça pour le dire bande d'enfoirés à bout de cap c'est l'édition 2021-2022 donc c'est sûrement sorti c'est sûrement sorti fin 2021 le dernier Dracula X que j'ai vu sur Super NES américaine donc le Vampire Kiss chez nous là ils mettent 220 euros le dernier que j'ai vu en vente il était à 1500 euros donc bon il l'a mis en vente est-ce qu'il a été vendu il a été vendu ah c'est pas qu'il a acheté t'as l'air super profil non 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 c'est pas moi bref après ça se fait c'est bien parce que ça répertorie quasiment tous les jeux qui sont sortis sur 20 ans donc dis lui dis à ton mec qu'il faut que tu te laisses dormir sinon j'enlève le haut et moi j'enlève le bas oh merde j'ai déjà pas le bas alors Eric et Sarah sur la croisière s'amuse et tout ira bien c'est plutôt la génération la croisière fait l'amour la croisière fait l'amour oui ça l'est mis c'est ça et je ne vais pas avoir mon piano tu vois Charlie Oleg je te dis il ne faut pas qu'on fasse un trajet en voiture Charlie et moi parce que ça va s'il y a d'autres passagers ce sera infernal je serai votre chauffeur avec plaisir fou que tu es et je filme alors Alex Eric pardon je crois que ce soir tu vas te faire castrer voilà tu es très loin tu es très loin encore dans les ce soir tu vas dormir dans le canapé ouais sans couille ouais tu as pas rapide mon chaton mais mon chapeau voilà bravo bravo super eh oui il rêvait d'un voyage au Japon et rencontrer des Japonais bien sûr qu'est-ce que vous êtes cons qu'est-ce que vous êtes cons toi pas moins que moi et on salue les 11 les 11 privilégiés qui nous regardent ça vaut le coup de gâcher votre lundi soir oh putain mais ça règle ses comptes secs sur le plat oh la vache Marc et Sophie Marc et Sophie alors si vous voulez vendredi après le live d'Eric vous pouvez venir sur ma chaîne et puis on règle ça en live comme ça c'est terminé ouais on veut du sang on va arranger les choses on veut de l'amour du drama vous pouvez être sûr qu'on va tout arranger bravo Gilbert ou on fait comment on appelle ça un raid sur un live d'Astérian ça pourrait être rigolo c'est dommage personne n'est abonné à sa chaîne donc on ne sait pas si je suis abonné moi je suis allez hop oh je te banne attends tu peux le faire ma banne s'il te plaît je suis modo il faut que il n'y a pas un message là ah oui t'es modo c'est vrai c'est super intéressant je ne sais pas on ne te croit pas vas-y développe moi j'aime beaucoup les youtubeurs égocentriques donc on a un peu à l'autre c'est pour se moquer de l'autre puis franchement quand tu mets un jeu de play 1 dans une play 4 ou inversement un jeu de play 4 dans une play 1 pour voir ce que ça fait ou une gameboy dans un congélateur super intéressant elle chauffait trop la gameboy oui il a mis une gameboy advance dans un congélateur à moins 30 pour voir si elle marchait encore et alors elle marche c'est solide c'est un gameboy quand même bah ouais c'est pas Sega c'est pas comme Sega effectivement c'est pour éviter les tour-chauffes de ces consoles c'est pas con ça mettre sa PS3 au frigo ce slip bleu me hante mais de quel slip bleu mais oui je sais pas de quel slip bleu qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que t'as vu à ce sérieux on fait des mouvements de gym en calbut bleu tu tapes c'est des gyps que tu peux trouver je crois que j'ai vu ça oui j'ai vu ça j'ai zappé je vous avoue j'ai pas regardé jusqu'au bout ouais alors moi j'ai juste j'ai juste vu passer sur le discord il y a 15 ans à l'époque ça vaut pas le ça vaut pas monsieur en string paprium n'empêche le premier qui va se filmer en string paprium il va faire des voulons ah oui il y a une photo il y a une photo qui circule il y a une photo bien sûr il n'y a qu'une non une et deux je vais faire des vidéos en fait avec juste la photo la musique de paprium en fond et je vais la réserver aux abonnés qui payent 500 euros par mois sur ma chaîne on est pas loin de la prostitution là quand même c'est très mal entendu et vous savez vous savez qu'il y a un making of de cette photo parce que forcément c'était chiant en fait cette photo c'est un extract de la vidéo ce que j'ai filmé et après j'ai extrait une image de la vidéo pour la mettre pour l'envoyer en photo donc j'ai encore quelque part la vidéo où je m'installe pour faire la photo et ça ça je la réserve au don tu la réserves à Fondy si quelqu'un m'offre la borne si quelqu'un m'offre la borne paprium j'enverrai le making of il y a une borne paprium elle est aux Etats-Unis maintenant elle est un peu loin ah tu peux aller la chercher aux Etats-Unis si tu veux pardon il n'y en a pas qu'une de borne non il y en a il y en a 4 ou 5 je crois oh non autant non sur le kick je crois qu'il y en avait 2 ou 3 ah non sur le kickstarter il y en avait 1 il n'y en avait qu'une oui sur le kickstarter il n'y en avait qu'une mais en tout non c'est peut-être 3 qu'il en a fait d'accord tout ça pour une pauvre méga drive décortiquée avec une cartouche clancée de bord ouais reste bien donc si vous savez ce qu'il vous reste à faire et j'appellerai pas ça le directeur Scott mais le directeur Scalbit hop alors il s'en passe des choses en chez Polo les amis ouais Maiden Eric oh là là c'est parce que Sarah a une photo de Polo Retro Polo Retro c'est pas de note bonne nuit on va finir par faire un calendrier ah bonne idée ça c'est une idée ça va pas te rendre mais c'est un calendrier un calendrier des rétrogamers réunis les gars je veux être monsieur Moiné je prends le Moiné tu participes mais oui bien sûr je prends le mois allez vous êtes quel mois monsieur Mai moi je suis né en août septembre bon anniversaire octobre octobre à octobre pardon moi je suis né en mai mais je fais novembre parce que c'est le mois de la sortie de la Play 2 bien sûr moi je vais en octobre pour que j'ai la sortie de la Play 2 aussi voilà c'est mon anniversaire à l'instant cédric mois de mai ah déjà pris un autre on fera un duo on va vous laisser on va vous laisser oh t'as entendu t'as entendu cette voix j'ai senti l'envie dans la voix de Redfield ouh une photo de Redfield avec Colic ah c'est vrai et du flake mais du dossier du dossier je l'ai pas là je sais pas sur mon PC mais j'ai vu des photos avec Colic c'est vrai c'est vrai une dinguerie atomique la bombe Eric 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 est du mois d'août aussi ah Maiden Cloud juillet c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Sarah parce qu'il est né à la Miyao bonsoir à bout de câble si tu veux venir il y a une place qui vient de se libérer ça choisit c'est elle qui chante Miyao tu t'es exclu tout seul oui après tu ne te cautionnes plus au live je crois que j'y aille aussi il est presque minuit j'ai pas mangé ah oui vous sortez votre plus gros joystick moi je serais je ferais un truc avec une bande d'arcade si vous voulez non avec tes superscopes ah oui il y a un tout à faire il y a un tout à faire je vais vous laisser aussi je profite de cette vague de départ pour m'en aller également parce que c'est pas comme si je bossais demain moi aussi je bossais demain moi je commence tôt je commence à 10h j'ai de la route je commence à 8h mais bon c'est l'heure Corse ouais moi aussi je commence à 8h donc je ne suis pas attendu avant 9h30 aussi tu travailles en Corse non il commence à me connaître c'est tout bonjour 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 t'es chez toi non ah non par contre c'est plutôt 19h ah merde on peut pas gagner dans les deux sens donc le mec il te dit ça mais la dernière fois tu t'es encore au boulot il est déjà 2h30 du matin le mec il a eu du rabat mort par contre c'est mercredi soir que je serai de poste d'après midi mercredi je serai de poste d'après midi ah oui ça veut dire retard c'est ça prévu de terminer à minuit ça pique ça ouais ça va ouais ça va là où c'est pire c'est quand tu commences à minuit ouais il y a quand même une fois on était censé finir à 1h du matin on est fini à 6h ça c'était chaud c'était pas à 5h près moi je fais des minutes de 8h je peux t'assurer que ça pique tu m'étonnes qu'est-ce que vaut le Rockman ou Willy Wars le nouveau c'est comme le jeu Megadrive c'est pareil je pense qu'il parlait du jeu Megadrive sur ton bouquin ah ah bonne question tiens bonne question de madame Belper il a deux noms on va regarder la version on va regarder la version pâle dis-moi il y en a il y a des jeux originals je voulais dire la réédition a été modifiée en fait pour corriger des problèmes qu'il y avait dans le jeu original je ne sais pas quels modifs ont été faits mais en tout cas la nouvelle version coûte 100 et 120 euros je crois oui quand même maintenant sur ebay tu veux dire peut-être sur ebay je ne vais pas vérifier moi je l'avais acheté 120 je crois alors le prix de la version Megadrive où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est suspense une réponse mais ça n'a pas de temps ah alors ils mettent pour la version Megadrive 230 euros ah oui complet inbox ouais c'est assez bas je trouve tu le prendrais à ce prix là non s'il était en bon état Mint oui bien sûr il demande et la Jap je vais regarder ce que j'étais en train de voir alors en japonais il s'appelle Rockman Megaworld 170 euros on est dans les prix mais dans les prix d'il y a 3-4 ans je dirais ouais alors soit les prix sont mauvais soit ils sont trop ils sont en retard ils sont pas à jour ouais ils sont en retard ouais avec une TVA à 90% minimum ouais bizarre bref minimum qui rime avec paprium allez je m'en vais bonne nuit tout le monde bonne nuit bonne nuit allez ça y est à demain oui ou à deux pieds si vous le voulez bien bye tout le monde merci bonne nuit salut Richard merci beaucoup d'être passé merci à toi salut toi bye salut tout le monde bon on a plus personne pour nous donner les prix maintenant c'est con ça tu veux savoir quoi non mais j'ai le bouquin aussi t'inquiète ah oui tu veux jouer à ça attends je vais chercher le bouquin et on va voir si tes prix correspondent à ceux du bouquin du coup à bout de câble si tu veux si tu veux venir il y a deux places qui se sont libérées c'est pas du tout ce que je voulais dire c'est pas du tout ce que je voulais dire c'est pas du tout ce que je voulais dire vas-y c'est pas du tout ça me déconneit moi je peux pas lui reprocher ça t'as vu ma gueule non 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 hop et 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 le voici le voilà bonsoir messieurs salut vous m'entendez bien très bien très bien j'ai toujours le doute avec ce micro oh ça va si on t'entend on peut faire éclair faut nous le faire avec la voix de Pierre Bellemère Pierre Bellemère alors alors nous allons choisir un jeu au hasard il va falloir me donner le prix non j'aurais dû le faire plutôt avec ah ça c'est un bon jeu ça Philippe Rizzoli plutôt avec la petite musique il manque le micro dans la main bonsoir à tous bienvenue à l'injuste prix alors nous allons nous allons choisir un jeu nous allons choisir un jeu il va falloir nous donner le prix au plus près évidemment le gagnant sera celui qui se rapprochera le plus du juste prix non de l'injuste prix mais oui vu que ce sont des prix totalement injustes tout à fait alors attention on y va on va aller chercher par là ok alors McDonald Land sur NES ou Famicom version française je dirais 120 c'est moins moi j'ai pu serre en 80 tu vois c'est moins 50 c'est moins 22 euros non c'est beaucoup moins également non en CIB c'est pas possible les jeux les plus pourris en CIB sont plus chers que ça sur NES alors c'est pas précisé en CIB mais c'est moins c'est moins c'est moins que 12 moins que 12 moins que 12 rien que la boîte vaut plus c'est 3 c'est plus entre 3 et 12 5 euros c'est un peu plus 7 qui a dit 7 qui a dit 7 tu l'as dit ok on l'a accordé non t'entends pas Yannos alors regardez voilà la réponse que vous ne verrez pas parce que c'est la preuve la preuve vend pas d'image je suis vraiment désolé j'ai trop de lumière attendez du coup les lumières du studio sont trop performantes c'est ça on est porté à 3 on a fini à 7 quand même nous avons trop de moyens c'est dingue moi qui est parti sur 120 c'est la honte ce qu'on va faire c'est qu'on va donner qu'un seul prix et on verra qui est le plus proche ouais sur le prochain on va faire ça c'était donc 7 euros la cartouche qui est ici cartouche française vous me voyez toujours on me voit toujours oh le myzen cloud il pique là oh la 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 je suis con c'est ça envoyez-les envoyez-les à moi et puis je vous en dispatcherai alors là je suis vraiment étonné alors attention Destruction Derby sur Saturne en version française c'est parti il y a 25 c'est moi ou alors vous me dites tout ça un prix vous me dites tout ça un prix sinon on va alors du coup ça nous donne une indication 18 moi je dis 15 moi je dis 15 20 18 j'aimerais voir vos gueules alors vous mettez à la place de votre pseudo le prix personne n'est une ardoise ah ouais sinon ça aurait été sympa ça moi j'ai dit 15 15 donc Janos moi j'étais à 25 mais tu as dit moins alors j'ai un autre j'ai un autre j'ai un autre du coup je vais dire 12 alors c'est pas mal Torb moi j'avais dit 20 Cédric 12 et vous avez Janos chez Cédric raison c'est bien 12 euros 12 euros franchement je crois pas à 12 euros franchement tu l'auras pas en CIB à 12 euros ça mettrai que ce soit on lose quand même alors encore mieux encore mieux le même jeu attention sur PS1 donc le Dextrushar Derby sur PS1 à quel prix est-il version française 5 euros 5 euros 7 5 7 9 9 C'est vrai 5 50 c'est possible stratégie et bien c'est 1 euro 60 donc c'est moi qui gagne ils exagèrent ils exagèrent comment tu peux dire 1 euro 60 l'édition platinum est plus chère elle est à 2,40 euros n'importe quoi j'y suis pour rien c'est dans le livre si vous ne croyez pas achetez-le je crois qu'il vaut combien le livre là franchement il vaut 500 euros il est un peu plus cher en édition qu'avec Thor non mais c'est pas grave on en fait un dernier bonne remarque ah c'est quoi le prix des jeux de foot on va chercher dans les FIFA FIFA le premier FIFA sur Megadrive International Soccer non c'est pas un FIFA International Superstar Soccer c'est c'est le PES c'est le PES de la Megadrive le premier le premier le tout premier FIFA ça s'appelle FIFA International Soccer ah ouais ok je vois celui-là ce que tu veux dire très très bonne idée Micheline alors l'ISS c'était un bon jeu de foot franchement sur la Super Nintendo à la Megadrive un des meilleurs moi je n'ai jamais aimé les jeux de foot mais je l'avoue il y en a un un que j'avais bien aimé c'était European Club Soccer ouais moi j'aime bien le titre sur ISS International Superstar Soccer Deluxe alors FIFA International Soccer il est sorti sur beaucoup de consoles mais quel était son prix enfin quel est son cote actuellement sur Megadrive sorti en France 2 euros 5 euros 5 euros ah non moi je dirais j'ai 30 centimes 2 2 Yanoch oui 2 Torb 30 centimes on est sur Megadrive c'est vrai ? oui mais ça reste FIFA 5,50 ah le stratage le sale stratage il est à 4 euros ah j'ai gagné donc j'ai gagné bravo alors tu sais pourquoi il vaut autant en fait parce qu'en fait c'est juste de pouvoir récupérer la boîte pour d'autres jours je vous rappelle qu'il y a un FIFA 8 à gagner oh merde merci en course j'ai un stock de FIFA mon gars c'est ça je vais faire des concours sur la scène et je vais offrir à mes filles que ce n'est pas ça sera le jeu sur le prix merci beaucoup alors le allez on va regarder d'ailleurs le prix de ce jeu ah il n'est pas ça s'arrête à 2001 je suis désolé dommage il n'est pas encore assez rétro alors j'en ai parce que là c'est un peu c'est une image c'est une image combien vous suis là alors qu'est-ce que c'est c'est quoi dans Panzer Dragoon Saga sur Saturne Panzer Dragoon Saga sur Saturne c'est depuis là tantôt il ne pleut pas il pleut quand même commencez à donner vos prix moi je dirais 550 550 ok je note excusez-moi on est sur quel jeu pardon Panzer Dragoon Saga sur Saturne Saturne 130 130 130 ouais il est à côté de la plaque euh monsieur Thorpe TV moi je dis 650 650 monsieur Cédric 550 en fait c'est juste 5,50 tu aurais dit donc 5,50 c'est alors selon l'Argus jeu vidéo 1982 et oui ça s'arrête à 2000 édition 2021 2022 l'injuste prix du Panzer Dragoon Saga sur Saturne de Sega version française est à sorti le 11 détenant 300 euros non c'est moi et Cédric du coup ouais Cédric était au dessus ouais Cédric était 50 centimes au dessus c'est vrai ça 50 euros donc voilà encore une victoire de canard bah écoute Charlie du coup vu que vu que c'est toi qui a introduit ce truc là le thème bah si s'il vous plaît monsieur tenez vous bien mes excuses mille excuses monsieur il va peut-être mettre le cd voilà ah mais il est trop carré là c'est pas c'est flexible malheureusement il en a dit malheureusement ça fait du temps que tu es juste à Yanoch et voilà merci pour votre participation à l'injuste prix merci demain pour un nouveau numéro ce week-end Yanoch qui te vole le concept et qui commence un live moi si je pompe le concept il est là il n'y a pas mieux de garder l'oréminal on a eu un juste prix il y a quelque temps d'ailleurs c'est vrai il faudrait ça refaire un juste prix comme à l'époque tu vois eh oui mais ça demande du travail si tu veux moi je te fasse les annonces je te prépare pas de problème on fait comme ça et tu prépares la musique ça va ça roule ça roule vendu pour 595 euros ça va déchirer messieurs je vais vous laisser parce que j'ai pas beaucoup d'envie déjà je vais te dire qu'on va tous se laisser parce que j'avais dit 1h, 1h30 max et là il est minuit ça va faire 2h c'est mieux c'est mieux tiens-toi-y parce que ça fait depuis quand même quelques jours que tu fais des lives presque tous les 2 jours je crois donc toi c'est terrible tu fais quasiment 2h et Max n'est pas venu il t'a laissé en plan ou quoi le Math ? c'est vraiment pas sympa ça c'est vraiment franchement ça c'est un un couteau dans le dos là quand même ben remplace-le il y a assez de de candidats c'est très bon monsieur je voulais ciao salut Yann merci beaucoup à plus blaze nous quitte aussi bon nuit blaze voilà j'espère qu'ils partent pas vexer les deux les deux amoureux non c'était bon enfant c'était bon enfant bon nuit maiden et oui je propose que nous nous quittions sur ce sur ces bonnes paroles alors désolé désolé Aboudkab tu ne seras pas resté longtemps mais oh non c'est pas du tout j'ai participé dans le chat j'organiserai la tournante mieux la prochaine fois enfin je veux dire il a filmé en apothéose ce soir et c'est moi que vous voulez faire tourner alors Aboudkab est-ce que tu choisis est-ce que tu choisis de partir avec le jeu ou tu reviens la semaine prochaine j'en parle avec le jeu très bonsoir ça me rappelle un truc un cours dessin animé que j'avais vu la mort ou tchétché vous avez vu ça ou pas horrible les sales blagues de l'écho dessin c'est gore c'est gore non ça on peut pas le montrer le pauvre il a fait le mauvais choix c'est l'anglais mais d'abord tchétché 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 et bah c'est sûr ce tchétché que nous allons nous quitter bonnie bonnie à tous merci à tous d'être venus bonnie à tous le chat ciao 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 merci à tout le monde à bientôt sur la chaîne de Torb TV Music and Retro Gaming et sur la chaîne de Gordon Deza et de Janos du Retro Gaming Bureau salut salut à tous bonne nuit salut